... Dans la ville de Bethléem, après 83 jours de fermeture imposée pour contrer la diffusion du coronavirus, la petite porte de l'église de la nativité, porte de l'humilité, de l'espérance et de la miséricorde, a été rouverte par les trois églises responsables. Aujourd'hui, 26 mai, par un communiqué de la custodie avec l'accord des trois communautés de la basilique de la nativité, nous avons ouvert ce lieu saint, le sanctuaire de la nativité qui était fermé matériellement mais toujours ouvert spirituellement. Nous sommes heureux que soit arrivé le moment de la réouverture. Ouvrir la porte signifie encore une fois accueillir tous les pèlerins qui arriveront sûrement lentement, à ce lieu saint, mais aussi les fédèles locaux qui, avec les curés, participeront certainement à la liturgie du dimanche et aux diverses célébrations. ... Après 83 jours de quarantaine, ce jour est un jour spécial, parce que nous avons pu, en conformité avec le statu quo et les instructions du ministère de la santé, rouvrir la basilique de la nativité. Depuis ce lieu saint, nous envoyons un message d'espérance au monde entier. Nous n'avons pas cessé de prier pour la fin de cette pandémie, et pour vous tous. Nous sommes heureux, nous remercions le Seigneur, le Tout-Puissant, parce que nous avons pu rouvrir l'Église et accueillir les croyants, prier avec eux et exprimer toute notre gratitude au Seigneur pour l'aide et le soutien aux hommes et à l'Église. Nous nous sommes soutenus et avons surmonté les difficultés, parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Si nous sommes unis, nous vaincrons. ... ... ... Conformément à la déclaration officielle délivrée par les responsables des trois églises gardiennes de la nativité, l'accès à la basilique pourra se faire selon quelques restrictions. Maximum de 50 personnes sans fièvre ni symptômes du coronavirus, et avec l'obligation de porter le masque. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti.